Salut à toi, je voulais te faire un petit tirage, rien que pour toi, pour un peu, tu as demandé un signe ce matin, peut-être cette nuit parce que tu te sens éprouvé en ce moment, tu as besoin de réponses, alors on y va ensemble. Ce qu'on te dit, c'est que tu es dans cette période de ta vie où il fallait que tu clôtures des cycles, donc tu as beaucoup cogité, tu restais peut-être un petit peu trop enfermé chez toi, plus trop l'envie de sortir, tu manquais un petit peu de panache et de pêche, et même si tes amis te proposaient, pardon, même si tes amis te proposaient de sortir et tout, tu avais juste envie d'être en mode cocooning chez toi, d'être retranché dans ton foyer et d'attendre un petit peu que ça se passe que la personne que tu gardais en tête te contacte. Aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que saisis de nouvelles opportunités, en fait, il est temps pour toi de bouger, de sortir un petit peu de ce cercle vicieux dans lequel tu t'es enfermé. Parce qu'il y a des nouvelles choses, en fait, il y a des nouvelles rencontres notamment qui t'attendent et tu as le droit aussi de pouvoir profiter, aspirer un petit peu à cette part de bonheur. Et tu vois, ce qu'on te dit, c'est que par le biais de cette rencontre, alors ça peut être par des biais de réseaux sociaux, de sites de rencontres, on te parle notamment d'une rencontre avec une personne avec qui tu vas vraiment engager des échanges qui vont pouvoir un petit peu te redonner confiance. Alors, il s'agit d'abord dans un premier temps d'y aller en douceur, de prendre simplement ce qu'il te donne, profiter des instants de communication. Mais on te dit de ne pas prendre tout pour argent comptant. Alors, cette personne avec qui peut-être tu discutes ne sera peut-être pas forcément si claire que ça par rapport à sa situation personnelle. Donc, voilà, on te dit simplement protège-toi, regarde un petit peu ce qui se passe. En tout cas, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite dans les échanges que tu as, dans cette volonté de rencontre. Parce que dans un premier temps, cette personne pourrait avoir des motivations un petit peu plus charnelles que l'intention d'aller sur quelque chose de concret. Mais ce qu'on te dit, c'est que derrière ça, ça va te permettre, toi, de redécouvrir cette part de toi qui a besoin de séduire, se reconnecter à ce qu'on a, comme on le dit, à son féminin sacré. Retrouver son rapport à toi en tant que femme, le fait d'éprouver simplement le plaisir d'échanger, de la séduction, etc. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça te permettra, du coup, de revoir un peu, de sortir cette tête de l'eau et de te reconnecter à toi-même. Donc, c'est si tu es dans des échanges avec une personne à l'heure actuelle, sois vigilante, ne te confie pas trop, ne va pas trop vite par souci de dépendance affective, etc. Parce qu'on te dit que derrière cet échange ne se cache pas forcément une très grande honnêteté. Mais par contre, toi, ça te permet de regagner confiance en toi et justement de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est bien parce que tu es resté trop longtemps enfermé chez toi, refusant peut-être la communication avec une autre personne. Et là, clairement, voilà, c'est la clé de ton nouveau départ, en tout cas la clé du changement, en tout cas au niveau sentimental dans ta vie amoureuse en général. Ne sois pas dans l'attente, ne sois pas dans l'excès. Et clairement, tu vois, on te dit que tu vas pouvoir enfin te reconnecter à ses besoins, le fait de te sentir bien dans ton corps, bien dans ta peau. C'est quelque chose dont tu as besoin parce que tu t'es tout simplement éteinte au fur et à mesure. Et là, tu as besoin de briller, tu as besoin de bouger. Donc, profite clairement de l'occasion et de cette belle saison qui arrive pour mettre en place ce qu'il faut. En fait, tout simplement, aujourd'hui, tu as besoin de changement, tu as envie de changement. Alors, vas-y, fonce.